J'aime beaucoup l'idée de pouvoir passer d'un endroit à un autre pour y parler musique en fait. Parce que bizarrement, quand tu te balades en van, quand tu vas dans un endroit qui te parle, qui t'évoque l'enfance, qui t'évoque la création, etc. C'est quelque part, tu parles tout le temps de musique quoi. Et dans nos musiques, on parle quand même bien souvent de nous quoi. Et c'est une partie de moi qui est ici. J'ai écrit mon premier album ici, sûrement le deuxième. Je suis très attaché à la Bretagne. Et est-ce qu'il est peut-être plus facile aussi, dans le cadre assis dans un van comme ça, de se livrer peut-être à un artiste plutôt qu'un journaliste, non ? C'est-à-dire ce qui est cool avec un artiste, c'est qu'il est surtout un artiste de cette trempe, qui a beaucoup de succès, etc. Donc c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de concerts, beaucoup de studios, beaucoup de séances d'enregistrement, beaucoup de tout ce qui fait le ciel de notre métier. Pour un jeune artiste comme moi, c'est une richesse folle de pouvoir partager ça avec lui, c'est certain. Avez-vous l'impression qu'il vous comprend peut-être mieux, non ? Je ne sais pas, ou qu'il comprend quand vous expliquez quelque chose ? C'est certain. En fait, il y a une solitude quand on est chanteur, etc. C'est vrai que c'est difficile de se mettre aussi à notre place, quoi. En fait, c'est difficile de se mettre à la place de l'autre, particulièrement quand on fait des métiers un peu spéciaux comme les nôtres, quoi. Et lui, plus que beaucoup, il sait très bien ce que c'est d'aller sur scène.